Un mélange des enseignants qui accompagnent leurs élèves, c'est vraiment très touchant de voir à quel point ils se soutiennent les uns des autres. Je souhaite évidemment une longue vie encore à l'Académie et je crois qu'avec une équipe pareille, on aura encore certainement l'occasion de se revoir dans cette salle. J'applaudis et je vous demande de les applaudir très chaleureusement parce que je fais un bon travail pour l'invite. Applaudissements Voilà, avant de commencer, je veux très te remercier, toi, Christine, notre échec de l'enseignement, pour tout le soutien que tu nous as apporté durant ta mandature et que tu nous apportes encore. Ta présence et ta reconnaissance nous ont été précieux et j'espère sincèrement que les liens que nous avons créés avec toute l'équipe pourront perdurer dans l'avenir, quel que soit celui-ci. Nous voici donc arrivés à notre dernier spectacle lié au cinquantième anniversaire de notre école et en préparant ce spectacle et ce discours, une petite phrase à tourner plusieurs fois dans le matin, ça va être compliqué, je crois. Il n'y a pas de hasard. Le hasard existe-t-il vraiment ? Ou est-ce plutôt ce qu'on appelle le destin ? Écoutez plutôt. En 1971 apparaît au sein de la ville de Fontaine-Lévesque des cours de musique et de diction, mais ces cours sont organisés par l'académie de Montigny-Tilleul, sous forme de section, et qui permet ainsi tout doucement à la ville de Fontaine-Lévesque de créer sa propre école de musique en 1972. Hasard ? Le 28 août 1973, l'école de musique est officiellement reconnue par les instances gouvernementales et devient l'académie de musique et des arts de la parole de Fontaine-Lévesque. C'est aussi à cette même date que je pointe le bout de mon nez. Ça y est, vous connaissez ma date de naissance. Mais hasard ou destin ? Les cours de musique, de diction, mais aussi de danse, se développent et prennent de l'essor sur la direction de son directeur de toujours et qui reste une figure en plénatique de notre académie, M. Jean-Auguste de Debeulèves. Pendant ce temps, en bonne petite citoyenne fontéloise et grâce à mes parents, je découvre comme beaucoup d'autres enfants les couloirs et les cours de l'académie de Fontaine-Lévesque et ils débutent mon parcours musical au piano. Et bien des années plus tard, après mes études, que j'irai bien comme professeur de piano dix ans durant, avant de reprendre le guvernail de ce beau navire il y a déjà quinze ans. Alors, hasard ou destin ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, une jeune fille toute fraîle, accompagnée de son papa, inquiète pour sa santé déjà bien fragile, franchit les portes de ma classe, désireuse d'apprendre piano alors qu'elle suit déjà un cursus de guitare. J'étais bien loin de me douter et de m'imaginer toute la force, le courage, l'humour et les talents qui pouvaient bien se cacher dans ce petit bout de femme. Elle nous a surpris plus d'une fois par ses rôles beaufocs ou ses interprétations magistrales. Forte de sa soif d'apprendre, de découvrir, de créer, elle a arpenté les couloirs de la cama qu'elle est mise pendant des années. Elle a fait ses plus belles rencontres artistiques et amicales, mais elle reste aussi notre plus belle rencontre. Et puis, 2023 est arrivé, 50 ans pour notre école. Il fallait donc marquer cet événement et montrer que nous étions toujours bien présents dans le paysage de son témoin. Alors, un gros projet prend naissance, une idée un peu fin et festive pour fêter ce demi-siècle d'existence. Mais c'était sans compter sur la vie et ses aléas. Hazard ou destin ? Il y aura déjà bientôt un an que Marie-Pierre, fatiguée, a décidé de rejoindre les étals des Étoiles. En nous laissant un grand vide, nous sommes tous devenus un peu orphelins. Mais elle ne pouvait pas partir sans nous laisser un petit cadeau derrière elle. Quelques semaines plus tard, sort aux éditions Être vu pour être lui, son recueil de contes d'Eugénie des rêves. Et là, une idée ne vient pas d'esprit où, enfin, entre nous, je crois que c'est plutôt elle qui me l'a soufflé discrètement au creux de mon oreille. C'était une évidence, mettre en scène ses contes, permettre aux élèves et aux professeurs de plonger dans son univers et de revenir à l'essentiel de notre métier, créé, composé, imaginé et réel. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Est-ce un hasard de nous retrouver aujourd'hui à Montilet-Dion, berceau de notre Académie ? Est-ce le destin qui m'a conduit devant vous ce soir ? Ou est-ce tout simplement le pouvoir de notre petite fée à tous qui nous a réunis aujourd'hui ? Vous allez avoir le temps d'y réfléchir, mais surtout, laissez-vous porter, écouter, voyager et découvrir le monde familier et la plus magique de Gilles Perret. Beau spectacle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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